Nous disons merci au Seigneur pour ce moment qu'il nous donne, de pouvoir être ensemble et de partager la parole de Dieu. Cette parole qui vivifie et cette parole qui nous renouvelle. La fois passée, nous avons parlé de la guerre de Gabon, où cinq rois étaient ligués contre Gabon et Israël. Mais l'Éternel a livré ce peuple entre les mains de Josué. Comme pour nous dire que si Dieu est avec nous, la victoire est toujours certaine et totale. Aujourd'hui, nous allons continuer avec toujours la guerre avec les nations. Les nations qui sont installées sur le territoire que Dieu a donné à Israël. Donc, le chapitre 11 de Josué va nous intéresser. Et nous allons lire les neuf premiers versets. « Prions avec Gabriel ». Et certains ont été reçus dans une campagne. Les profils et les paroles, ils n'ont passtalké dans ces pales. Ils ont été reçus dans cette zone. Ils ont été nombreux pour Josen, en Irène Bonzon, et tous les enfants ont été reçus dans notre pays. En fait, les Tanyens, ils ont été reçus pour le décider de se réellement, et si on a dû se réellir sur la terre, ce sont ces enfants. Nous savons que nous avons des gens qui ont été reçus Donc, Josée chapitre 11, verset 1 à 9. J'abin, roi de Hatsor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madan, au roi de Chimron et au roi de Ashfat, au roi qui était au nord, dans la montagne, dans la plaine et au midi de Keneret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amouréens, aux Éthiens, aux Féréziens, aux Jéboussiens, dans la montagne et aux Éviens, au pied de l'Ermont, dans le pays de Mispah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées, avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité, tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Miron pour combattre contre Israël. L'Ethénel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël, « Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Miron, et ils se précipitaient au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël, Ils les bâtirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Miseré-Pote, Maïne, et jusqu'à la vallée de Mispah, vers l'Orient. Ils les bâtirent sans en laisser échapper aucun. Josué les trésorent comme l'Éternel lui avait dit. Ils coupent les jarrets à leurs chevaux et ils brûlent leurs chars au feu. Josué les trésorent comme l'Éternel, verset « Kelenkafe, Konanton. » « À l'Éternel, il y a eu des chars à leurs chevaux et 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 à leurs chevaux. » « Merci à tous les chars et à leurs chevaux et à leurs chevaux et à leurs chevaux et à leurs chevaux. » « Ça se passe des chars à leurs chevaux et à leur dissoy. » « À ce point, qui a au moins un cathartisme, est-ce que j'avais une charsune chanterie? » « À ce point, ils lavent qui primera, ASSENC. » « Par le monde, tout le monde, tout le monde, qui a eu des koins et à leurs chevaux. » Jamanala, oubora ouni ouka keleke tche oube oukera jaman ba ye, iko koroji dala tchen tchen. Ouka sou ani ouka ouotoro tchonka tcha kosebe. Ou masake ouye nyongon laje ka daga sige merom jida fe, Israel keleli kama. Matiki ya fo jose yeko, ikanasera ounyen fyo sabu, sininyakuma nena oube fagalendo Israel bolo. Ika ouka sou kose ou pasaw tege, ka ouka ouotoro oujeni ni tasmaye. Ayo wa, jose ye ni aka keleke tche oube etara oukama, ka tchon oukan, merom jida fe, ka bin oukan. Matiki ye ou don Israel bonson bolo. Israel ye ou tchen ka ou nogen fo katase si don duguba ma katase misre pot menka katase misba keneba la koroyan fanfe. Ouye ou tchen ka ouban. Ali kelema danke. Matiki tunye mi fo jose ye ayo oubeke, ayo ouka sou kosin fasa ou tege, ka ouka ouotoro oujeni ni tasmaye. Nous disons merci au Seigneur pour ce texte que nous venons de lire. A la guerre de Gabon, Gabon kelela, Cinq peuples avec leur roi se sont ligués contre Josué. Et la guerre de Gabon a été tellement atroce Que Josué a demandé au soleil de s'arrêter Pour qu'il puisse en finir une fois pour toutes. Et Dieu va faire ce miracle pour eux. De telle manière Qu'il va bâtir tout ce pays De midi la plaine des koteaux et il en bâtit tous les rois Et il n'échappa personne Josué les parties de gauche à droite Du pays de Gozen jusqu'à Gabon Cette nouvelle s'est répandue un peu partout Et va semer la frayeur au niveau des autres nations Parce que n'oubliez pas Que Dieu avait dit à Moïse Que la terre promise là est occupée par des populations Et ils doivent livrer bataille avec ses peuples Et occuper leur territoire Et c'est ce qui est en train d'être fait avec Josué Cette fois-ci C'est un certain Jabin Qui va faire appel à trois autres rois Mais en plus de ces trois rois Il va avoir un peu le reste du pays A conquérir tout le peuple et leur roi Pour qu'ils puissent livrer En plus de ces guerres contre Israël Ils vont se rencontrer Et former une grande armée Et quand vous voyez le verset 4 Il est dit ceci Ils sortirent Et toute leur armée avec eux Formant un peuple innombrable Comme le sable Qui est sur le bord de la mer Et ayant des chevaux et des chars En très grande quantité Et l'enjeu est de taille S'ils venaient à perdre cette guerre-là Ça posera un grand problème C'est pour cela Que face à toute cette préparation L'éternel va parler Et c'est ce qui est intéressant Mes amis Devant nos difficultés Devant les tâches à accomplir Nous devons Entendre la voix de Dieu Ou du moins nous laisser enseigner par Dieu Pour nous donner des directives Afin que nous sachions Exactement ce qu'il faut faire Et c'est ce qui ressort Dans le verset 6 L'éternel va dire à Josué Ne les crains point C'est vrai qu'ils sont nombreux Comme le sable de la mer C'est vrai qu'ils ont Beaucoup de chevaux et des chars Que cela ne t'impressionne pas Prends courage Parce que je les livrerai Tous frappés Devant Israël Mais tu feras deux choses Tu vas couper les jarrets des chevaux Et tu brûleras Avec le feu Leur char Josué est maintenant à guérir Il a toute la confiance Qu'il va avec Dieu Mes chers amis Dans tout ce que nous faisons Soyons rassurés Que nous partons avec Dieu Soyons sûrs Que nous sommes accompagnés par Dieu Si cela est La victoire est toujours certaine Mais si nous n'avons pas cette conviction Prions Et cherchons la volonté de Dieu Dieu nous assistera Il a une promesse Qu'il est avec nous tous les jours Jusqu'à la fin du monde A chaque instant Quand on a besoin de l'évoquer Il est là Il n'est jamais en retard Et il n'est jamais absent Ça c'est une assurance Donc à guérir avec cette parole de Dieu Josué avec tous ces gens de guerre Josué vont arriver subitement sur eux Et se précipitèrent au milieu d'eux Et le texte nous dit que l'éternel les livra entre leurs mains Et les bâtir et les poursuivir jusqu'à Sidon Et jusqu'à la vallée de Mispah Il les bâtir sans en laisser échapper au camp Nombreux comme le sable au bord de la mer Tous ont été vaincus et tués Ça, ça doit nous pousser à voir Quelle sorte de guerre a été livrée Elle a été atroche Mais la victoire était avec Israël Parce que Dieu était avec eux Quand la victoire va être là Ce qui est important au verset 9 C'est que Josué va appliquer ce que Dieu lui a vécu En coupant les jarrets de leurs chevaux Et en brûlant leur feu Que leur charge de feu Ça, c'est important Souvent, quand Dieu nous fait gagner Que ce soit un marché Parce que nous sommes entrepreneurs Que ce soit un travail Parce que nous avons étudié Ou que les chiens ont porté beaucoup de fruits Et on a beaucoup de choses entre nos mains Est-ce que nous avons le temps De revenir à Dieu Et de faire le point Est-ce que ce qui appartient à Dieu Dans ce que nous avons eu Est-ce que nous le donnons réellement Pour que sa bénédiction Qui dure à toujours Soit continuelle Josué fait exactement ce que Dieu lui a demandé Mes chers amis Est-ce que nous faisons aujourd'hui Ce que la parole de Dieu nous a commandé Que nous soyons des travailleurs De l'état ou ailleurs Est-ce que nous faisons réellement Ce qu'il nous a demandé Est-ce que les gens En nous voyant au travail Peuvent glorifier Dieu Et rendre grâce à Dieu Est-ce que les gens Peuvent vouloir nous imiter À cause des réussites Que Dieu nous donne Et en acceptant Jésus-Christ Ou bien sommes-nous des hommes et des femmes Qui ferment la porte à l'évangile Tout simplement parce que nous ne faisons pas Ce que Dieu nous a recommandé A son retour Et dans le même temps Josué va prendre Atsor Et frappa son roi avec l'épée Atsor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes-là Atsor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes-là Elle était grande cette ville Puissante Mais Dieu a mis fin à son existence Josué qu'est-ce qu'il va faire encore ? Au verset 12 Au verset 12 Josué prit aussi toutes les villes de ses rois Et tous leurs rois Il les frappa du tranchant de l'épée Et il dévouia par interdit Comme l'avait ordonné Moïse Serviteur de l'Éternel Parce que nous l'avons vu il y a un peu très longtemps Que Dieu avait donné des instructions claires à Moïse Fais en sorte que tu ne cohabites pas avec les habitants de la terre promise Et qu'il n'y ait aucune relation entre vous Et c'est ce que Josué est en train de mettre en application Israël ne brûla aucune des villes situées sur les collines A l'exception seulement de Hatsor Qui fut brûlée par Josué Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes Le bétail y compris Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes Jusqu'à ceux qui les eussent détruits sans rien laisser de ceux qui respiraient Tous ceux qui respiraient Il y a les hommes Il y a les animaux Josué exécuta les ordres de l'Éternel Et les ordres étaient données à Moïse Que Moïse avait transmis à Josué Et la Bible dit clairement Il ne négligeait rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse Là je tire là une autre leçon Josué a succédé à Moïse Mais il n'a pas laissé tomber tout ce que Moïse avait entrepris Mais il a bâti sur ce que Moïse avait construit Et a pris au sérieux les consignes qui ont été données à Moïse Mes chers amis En tant que leader Vous avez remplacé quelqu'un Qui a eu à travailler longtemps Qui a fait de bonnes choses Est-ce que tu es en train de bâtir là-dessus ou bien tu ne les considères pas Ce qui nous met en retard C'est vouloir toujours recommencer Comme on le dit On n'invente pas la roue Parce que c'est déjà là Mais tu dois construire sur ce qui est déjà acquis Mais certains sont là pour détruire ce que leur prédécesseur a construit Disons qu'à cause du fait qu'ils cherchent un nom Ils veulent aller seuls sur de nouvelles barres Et cela ne nous fait pas avancer Nous devons prendre le laissons de ce que nos prédécesseurs ont fait Ce que Dieu n'a pas approuvé nous les laissons Mais ce qui a été approuvé par Dieu nous l'appuyons et nous faisons plus C'est pour cela que Joseph va exécuter les ordres que Dieu a donnés à Moïse Et faire sérieusement le travail en principe que Moïse devait faire s'il n'était pas mort Et le verset 16 va un peu en profondeur C'est ainsi que Joseph s'empara de tout ce pays De la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozène, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées Le verset 17 continue Verset 10 Depuis la montagne nue qui s'élève vers Seï jusqu'à Balbgat Dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Ermon Ils prient tous leurs rois, les frappent et les font mourir C'est dire que la guerre a été de longue durée Et Dieu les réconfortait et les renforçait Mes chers amis Voulons-nous avoir la force de Dieu Obéissant à ses commandements Et suivant ses principes Et ses principes nous aideront à mieux faire Et à être à guérir La guerre que soutient Josée contre tous ses rois fut de longue durée Il n'y a aucune ville qui fie la paix avec les enfants d'Israël Excepté une seule ville Vous vous rappelez A l'Aklibola Gabon Gabon Qui sont venus les tromper C'est eux seuls qui sont restés Oui Il les prie toutes en combattant Car l'éternel permet que ses peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël Pour que l'éternel Pour que Josée puisse les vouer à l'inter Sans qu'il y ait une miséricorde Dans le même temps Josée s'est mis en marche Et il extermina les anakim De la montagne d'Ebron De Debir Danab De toute la montagne de Juda De toute la montagne d'Israël Josée les débuya par interdit avec leur ville Il ne resta pas d'anakim Dans le pays des enfants d'Israël Il ne resta qu'à Gaza À Gath et à Asdod Donc Josée s'empara de tout le pays Selon Tout ce que l'éternel avait dit à Moïse Et Josée Le donna un héritage à Israël A chacun sa portion D'après leurs tribus Puis le pays fut en repos et sans guerre La guerre est terminée Le but est atteint Tout a été pris Et répartie entre les différentes tribus Mes chers amis Tu es engagé dans quelle sorte de guerre aujourd'hui La Bible nous Mais En confiance Que nous n'avons pas à lutter contre le sang Et les armes Mais nous avons à lutter contre les principautés Donc vous comprendrez Que les démons Et leurs anges Sont devant nous Et nous devons les combattre Parce que Jésus nous a dit De faire de toutes les nations Et comment est-ce que nous pouvons avoir ces nations comme disciples C'est toute la problématique L'histoire nous apprend Que quand Jésus est parti Et qu'il avait ordonné aux disciples D'évangéliser Jérusalem Et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre Malheureusement Ils sont restés à Jérusalem Ils ont continué à faire de bonnes choses à Jérusalem Ils ont commencé à chanter A louer A magnifier le nom de Dieu à Jérusalem En un seul jour Lors du Pentecost Près de 3000 personnes Se sont ajoutées à l'église Ça c'était gros à leurs yeux Et ils ont perdu la vision Et Dieu les a frappés Et les a dispersés Entre les nations En l'an 70 C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en Samarie C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans d'autres pays C'est pour cela que l'apôtre Pierre Qui est considéré comme un des anciens de Jérusalem Quand vous lisez un Pierre Les chapitres 1 Verset 1 à 3 Chapitre 1 Un Pierre chapitre 1 verset 1 à 3 Vous allez trouver que Pierre écrit aux chrétiens dispersés un peu partout Pour les renforcer A garder leur foi A vivre dans la crainte de Jésus-Christ Et à être des émissaires de Jésus là où ils sont J'ai peur aujourd'hui Que l'église ne sommeille sur elle-même Avec des veillées de louanges Avec des concerts Avec tout sauf sortir Comment est-ce que les autres nations vont entendre l'évangile Vous tous qui m'écoutez aujourd'hui Les peuples autour de vous Ont-ils tous entendu l'évangile ? N'êtes-vous en train de faire vos Noël et Pâques sur place ? Et vous dites que ça a été bon ? Vous dites que ça a été merveilleux ? Mais en quoi cela concerne la mission que Jésus nous a confiée ? Aller et fêter des nations des disciples Et nous nous sommes assis Priant Jeûnant Pour que la nation devienne chrétienne Ce n'est pas cette démarche qui nous a été donnée C'est vrai Nous devons prier Nous devons jeûner Mais après ces actes nous devons aller Et les hommes et les femmes que nous envoyons sur le terrain Doivent être soutenus par la prière Doivent être soutenus par nos dons Et ils ne doivent rien leur manquer sur le champ de mission Et que l'affermissement puisse être racolé à l'évangélisation Et que des églises soient construites Et que des hommes et des femmes de toutes les nations aient leur église pour adorer Dieu C'est ainsi qu'au retour de Jésus-Christ Nous pourrons le rencontrer la tête haute Pour lui dire La mission est accomplie Josée a accompli tout ce qui avait été dit à Moïse Par rapport à la terre promise Sommes-nous aujourd'hui engagés à accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée? Je vous engage Levez-vous Allons-y Et faisons les nations de décès Que le Seigneur vous bénisse Et vous donne les moyens Et les possibilités de cette action Prions Seigneur nous te disons merci Pour ce temps de partage Merci pour avoir compris Que ce que tu avais consigné à Moïse Qui a passé ensuite entre les mains de Josée Il a fait exactement ce que tu leur as demandé De la même manière aujourd'hui En partant tu nous as mis en mission Pour que toutes les nations de la terre entendent l'évangile Ensuite viendra la fin Fais en sorte que l'Église soit consciente De ce travail Et s'y donne entièrement Que nous puissions avoir du temps pour prier S'il faut gêner Mais que nos biens matériels que tu nous as donnés Puissent participer à l'avancée de l'évangile Dans notre pays et partout ailleurs dans le monde Merci pour tous ceux qui se sont sacrifiés Pour que l'évangile arrive au Mali Et fais en sorte que les Maliens devenus chrétiens aujourd'hui Fassent tout pour que les autres peuples puissent entendre l'évangile Et que cela soit une réalité pour tous les pays Et que ton nom soit béni et magnifié le jour de ton retour Continuons à soutenir notre pays Nous sommes en difficulté Pourvoir nos besoins Et donne-nous la porte de sortie Nous avons prié au nom de Jésus-Christ Amen Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ L'amour de Dieu Et la communion du Saint-Esprit Sois avec vous tous Amen Amin Pouhantimah Alahakakarja Musique